Pourquoi les jeunes d'aujourd'hui sont-ils si différents physiquement et moralement de leurs parents ? De nombreux penseurs européens et américains ont essayé de répondre à cette question. Il s'agit de permettre à la génération montante de vivre la troisième grande révolution de l'humanité. Après l'invention de l'imprimerie et la mise en application de l'alphabet, la découverte du cinéma, de la télévision et de tout ce qui a rapport à l'avènement de l'électronique ne peut que changer un type de gène dont l'appartenance à notre espèce reste à définir. Dans le continent européen, il y a actuellement une autre race, la race des gènes. Mais les réalités biologiques de l'homme sont telles qu'avec l'âge, tous ces gènes connaîtront un jour la même amertume. Ils se verront dans la contrainte de faire face à une autre révolte. Quoi de plus tragique que de prendre conscience de la destinée du monde ? Mais la voix de Dieu nous invite toujours à l'optimisme. Comme disait un grand poète français, la toile de Picasso se plaint des tâches et de la sageté dont elle est cortement imbibée parce qu'elle ignore que sans cela elle perd sa chance d'être un chef d'œuvre.